Arthur, journaliste, stagiaire, 27 ans, m'apprête à rencontrer des doctorants. Personnes qui vont changer ma vie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour Erwann. Assieds-toi. Alors Erwann, est-ce que tu sais où je t'emmène ? Du tout, je ne l'ai pas dit dans le mail, mais aucune. Eh bien je t'emmène à garancière la queue, voir la serre de papillon la plus grande d'île de France. Le truc c'est que, à cette période de la nuit, tu devrais voir ni chenilles, ni papillons de nuit j'imagine. C'était une bonne idée. Mais voilà. Et tes recherches pour... Bah en fait ma thèse c'était sur un papillon de nuit justement, et sur le stade larvaire, donc sur la chenille plus précisément. Et j'ai étudié l'olfaction de cet insecte. Vu qu'on est sur une planète de plus en plus peuplée, il faut produire de plus en plus de nourriture. Et l'idée ça pourrait être de sauver cette nourriture qui est bouffée par les insectes pour la filée aux humains. Or, pour lutter contre les insectes actuellement, ils utilisent beaucoup de pesticides, et les pesticides sont aussi dangereux pour l'oeuvre. Et là tu vois les adultes. C'est une chope-souris ça. Non c'est l'Atacus atlas, celui qui est sur la plancarte. Donc t'as les chrysalides, tu vois les cocons, avec si tu regardes, t'en as même encore les papillons à l'intérieur de certains. D'abord ils s'accrochent à son cocon, il va laisser sécher ses ailes, avant d'être comme ça, et ensuite pouvoir prendre son embol. Donc l'idée c'est, via l'étude de l'olfaction de ces ravageurs, parce que l'olfaction est un sens très important pour eux, ils vont repérer la nourriture ou les sites de leur partenaire sexuel pour se reproduire, etc. On pourrait essayer, en comprenant comment ça marche, de perturber cette voie de reconnaissance, et donc les empêcher soit de rencontrer leur partenaire, soit de trouver leur nourriture, de façon un peu plus propre que l'on le fait actuellement avec des pesticides. Par exemple avec des stratégies de perturbation olfactive, en balançant énormément de phéromones pour empêcher le mâle de rencontrer la femelle, ou ce genre de technique. Et également en apprenant quels sont les gènes responsables de cette olfaction, trouver des protéines après, essayer de trouver des molécules qui peuvent bloquer ces récepteurs, et empêcher que l'insecte ne trouve la nourriture. Ah là regarde, là dedans, on aurait dû amener des bananes. Apparemment les bananes ça les attire. Et c'est important pour toi de partir travailler à l'étranger, à Chicago ? Ouais, si ça marche, ce serait une super opportunité, c'est un gros gros laboratoire. L'équipe pour laquelle je postule a juste un an, donc ils sont tout jeunes, il y a encore tout qui est à prouver, donc du coup c'est extrêmement excitant, extrêmement intéressant de partir pour une nouvelle aventure sur un nouveau sujet, même si ça reste l'olfaction, c'est un autre insecte, c'est une autre problématique. Après les trois ans, je suis quand même un peu, pas déçu, mais désabusé de ce que j'ai vu. Enfin la recherche telle qu'on l'a fait, et pas vraiment la recherche telle que je l'imaginais quand j'étais môme et que je voulais être chercheur. C'est un monde assez dur quand même, t'as beaucoup de gens qui ont des égos surdimensionnés et c'est une garde-chef en permanence pour les sous, pour les sujets, pour les articles. Tu vois bien, tu pourrais presque commencer à voir le papillon, même les verres en dessous, les pendesses. Tu vois bien le futur papillon avec le thorax, l'abdomen derrière, les ailes qui doivent être de l'autre côté en fait. Tiens, tu vois, celui-là est sorti il n'y a vraiment pas longtemps, regarde. Tu n'as pas un sujet de thèse en trop ? Moi, je n'en ai plus, mais je sais qu'après moi, personne ne prend le relais. Donc peut-être que je peux plus s'y aller dans mon ancien labo et voir si ça les intéresse d'avoir quelqu'un pour faire la suite. Il y a pas mal de questions qui se posent. Les méandres algorithmiques dans les forteresses Les méandres de Barkhane... Non, les méandres de Barkhane dans les forteresses Les algorithmes neuronaux dans le processus olfactif Comment les méandres de Barkhane créent une forteresse olfactive ? L'algorithme olfactive... Dans les champs d'Arkhanes... Personne ne l'a fait ça... Les forteresses dans les processus... ...algorithmiques...